— Bonsoir. Je suis content de vous retrouver, parce que ça fait un bout de temps qu'on ne s'avait pas vu. Donc il se trouve que la Société française de physique, ça regroupe des gens qui font de la physique, a décidé, il y a... Je ne sais pas si c'est d'autres physiciens ou de la Société française de physique, il y a des physiciens. Donc a décidé, il y a déjà un bout de temps, de faire appel à tous les physiciens de la Société française de physique, je me répète, pour essayer de se fixer les idées sur l'énergie nucléaire. Il y a deux membres de cette honorable société qui ont accepté de se mettre au travail. — Ça a duré deux ans, c'est ça ? — Quoi ? — C'est ce que j'ai lu. Pour essayer de faire le point sur l'énergie nucléaire, ça leur a duré deux ans. Et on a reçu... Tous les militants dans cette société ont reçu un gros dossier d'un nombre de pages assez colossal. Et qui nous a permis de... D'au moins, de fixer un peu nos idées là-dessus. Et il se trouve que je les connaissais avant, parce que c'était des militants actifs de la SFP, dont j'étais aussi militant actif, mais non pas sur le nucléaire, mais c'est sur la culture scientifique. Et donc, je leur ai demandé à ces deux individus, dont un est là, de faire une conférence, d'abord à Rennes, puisque l'Espace des sciences de Rennes est un peu le papa de cet espace des sciences ici. Et ensuite, à ici, de venir raconter ce qu'on savait un peu sur le nucléaire. Alors, ils ont accepté de venir, malheureusement. Alors, ils sont tous les deux physiciens, mais pas de la même chose. Il y en a un qui s'appelle Stéphano... Stéphano... Mathias Panebianco. Voilà. Et qui travaille, lui, au CERN de Genève et au CEA. Et le CERN de Genève lui a imposé des conditions pour venir ici qui étaient inacceptables. Donc, il n'est pas là. Il reste simplement à ce jeune homme, qui n'est pas loin d'être aussi vieux que moi, mais pas tout à fait quand même, de venir faire une conférence sur le travail qu'ils ont fait pendant deux ans et ce qu'ils avaient enrichi depuis. Alors, que dire d'autre ? Il faut que je mette mes lunettes, parce que... Donc, Stéphano, donc, est un spécialiste de physique nucléaire. Il faut que je les présente un peu, quand même. Et François Granère est directeur de recherche au laboratoire matière et système complexe de l'Université de Paris 7, où il travaille sur les... Son... 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 Principal... Sa principale activité, c'est de travailler sur les tissus biologiques. Ce qui n'a pas beaucoup à voir avec le nucléaire. D'ailleurs, il partage cette passion des mousses. Et partage une passion des mousses avec Isabelle Cantat, ça ne vous dit rien. C'est une chercheuse de mon ex-labo à Rennes, qui sera bientôt, le 20 janvier, des nôtres ici, pour une conférence sur les mousses. François et Stéphano participent tous les deux activement à la revue. Bon, ça, je l'ai déjà dit. Je suis... Pour cette énième reprise de nos conférences, et compte tenu du Conseil national et international, j'avais demandé à ces deux personnages de venir faire une conférence. Donc à deux. Donc à faire une conférence à deux. Donc malheureusement, Stéphano n'a pas pu venir, parce que le CERN lui a refusé cette liberté de venir ici faire une conférence pour une journée. et François a pu se libérer, parce que de Paris, c'était plus facile. Et François, normalement, et il s'est déjà testé pour ça, est capable de faire une conférence à deux voix, c'est-à-dire avec les compétences de Stéphano, et avec ses propres compétences. Donc voilà, vous avez deux conférenciers pour le prix d'une. Le prix d'une. Donc François. Merci beaucoup, Daniel, pour cette introduction, et merci pour cette invitation, et aussi merci à l'espace des sciences et la ville de Morlaix. Donc oui, je vous présente les excuses de Stéphano, qui s'est battu pendant une bonne dizaine de jours pour essayer de venir, et qui hier a reçu le dernier avis négatif, et donc m'a chargé de vous transmettre son bonjour et ses excuses. Alors, comme vous allez voir, là je vais faire une présentation qui, j'espère, ne va pas être trop longue pour laisser la place au débat. Cette présentation, on l'a préparée tous les deux ensemble, et donc on devait alterner les prises de parole, on n'alternera pas, mais ça ne changera pas du tout le contenu de la présentation, le fait qu'il ne soit pas là. Par contre, évidemment, pour la séance de débat et de questions, j'essaierai le plus fidèlement possible de présenter des points de vue différents, c'est un petit peu difficile. Si vous vous apercevez que je suis biaisé et que je présente trop le point de vue de François Granère, vous me rappellerez d'essayer de représenter dignement Stéphano quand même. Voilà. Alors, est-ce que tout le monde m'entend bien ? Au fond, en particulier, c'est bon ? Voilà. Si jamais il y a un souci en plein milieu, vous me dites. Alors, le sujet d'aujourd'hui, à chaque fois qu'on va parler de nucléaire, c'est nucléaire civil, et plus précisément, nucléaire civil pour production d'électricité, et en France. C'est ça, on va parler uniquement pour l'instant du contexte français, et surtout de la manière d'en débattre. Alors, le dossier dont Daniel vous a parlé, qui est de la revue Reflet de la Physique, est disponible en ligne gratuitement sur le site qui est indiqué en haut. Et vous avez ici la table des matières que je ne vais pas vous détailler, mais c'est juste pour vous dire que chaque article, indépendamment, s'il y a un sujet qui vous intéresse, est téléchargeable aussi séparément, tout ça gratuitement. Voilà, j'ai fait ma pub, on n'a rien, aucun argent à gagner, je vous rassure. Mais donc, le but, c'est de parler des différentes questions ouvertes et points de vue sur l'électricité nucléaire. Alors, donc, Reflet de la Physique, pourquoi la Société Française de Physique, pourquoi sa revue Reflet de la Physique ? Eh bien, pour une raison très particulière, Stéphano et moi, nous faisons partie du comité éditorial de cette revue, et ce qu'on a constaté, c'est que le sujet du nucléaire, c'est le sujet qui divise les physiciens. Vous allez me dire, pas que les physiciens, mais en général, à la Société Française de Physique, quand la société prend une position sur tel ou tel sujet, en général, c'est parce qu'il y a un consensus parmi ses membres, et s'il y a bien un sujet qui ne fait pas de consensus, c'est celui-là. Et même au sein de la société, et même au sein du comité éditorial de la revue, où on est des gens qui s'entendent bien d'habitude, le débat n'arrive pas à se faire de façon sereine. Très rapidement, il se polarise, comme peut-être aussi beaucoup de fois à l'extérieur de cette société. Or, on s'est dit que cette situation n'était pas acceptable, et qu'on devait être capable de débattre entre nous, et que de façon argumentée, puisqu'il s'agissait bien, non pas de croyance, mais bien d'arguments. Alors, la méthode qu'on a choisie, la suivante, c'est de dire, voilà, il faut qu'on essaie de résumer les principaux arguments pour et contre cette technologie, de façon factuelle, et de façon sourcée, c'est-à-dire, en disant à chaque fois d'où viennent les informations, les faits, les arguments, qu'on avance, et en les distinguant le plus soigneusement possible des opinions, que chacun peut avoir, et que chacun a le droit et le devoir d'avoir, mais vraiment essayer de les séparer le plus possible. Et alors, quand j'ai lancé l'idée de faire un dossier comme ça, on m'a tout de suite dit, il faut au moins deux éditeurs qui ont justement des positions différentes, et avec Stéphano, on a donc travaillé très étroitement, en très bonne entente, et on s'est vraiment mis d'accord sur la liste des arguments pour et contre, c'est-à-dire que, d'un point de vue factuel, on est d'accord sur qu'est-ce qui compte, comme argument. Par contre, après, là où on peut avoir des différences de point de vue, c'est quelle importance on va donner à tel argument plutôt qu'à tel autre. Et c'est ça, c'est là que l'opinion rentre en ligne de compte, une fois que vous avez cette liste de pour et de contre, et même de faits qui ne sont ni pour ni contre, il y a beaucoup de faits, de choses qui sont des données qui ne sont pas orientées pour ou contre, eh bien, une fois que vous avez ça, c'est à vous de vous faire votre propre opinion, et donc Stéphano et moi, on a chacun tiré des conclusions différentes de cette liste d'arguments. Alors, le comité de rédaction nous a donné carte blanche pour travailler, avec évidemment la volonté de le garder sous son contrôle, c'est-à-dire qu'on a une relecture attentive de tout le comité de rédaction, de manière à ce que ce soit quand même un ouvrage collectif, et qu'il y ait une validation rigoureuse de ce qu'on écrivait. Donc, à tous les stades, au moment du choix des thèmes, puis du choix des auteurs, puis de la relecture finale, on était sous le contrôle de l'ensemble du comité de rédaction qui représente tous les domaines de la physique. Alors, le choix des thèmes, le but a vraiment été d'entrée de jeu, de dire que ce n'est pas qu'un débat scientifique, que c'est un débat qui concerne beaucoup d'aspects, et on va revenir là-dessus, et donc, il fallait absolument que la diversité des choses traitées, des thèmes traités, reflètent la diversité des champs concernés, et pas que la physique, et pas que la science. Alors, le choix des auteurs a été, des auteurs que je remercie beaucoup ici, le choix des auteurs a été l'objet d'un soin tout particulier, évidemment, puisque chaque contribution a été faite, en gros, par une personne différente. Et alors, l'idée était, pour un thème choisi, on cherche un auteur suivant sa compétence, et en essayant de ne pas tenir compte, ou pas trop, de son affiliation, ni de ses opinions. Alors, évidemment, au total, il faut qu'il y ait globalement un équilibre, bon, le numéro n'est pas biaisé, ni d'un côté, ni de l'autre, mais l'idée, c'était vraiment, pour un sujet de données, prendre une personne capable d'en parler avec une certaine expertise, sachant qu'évidemment, à ma connaissance, personne n'est capable de maîtriser l'ensemble des aspects du débat. Et c'est d'ailleurs pour ça, je n'ai pas incité là-dessus, mais les deux éditeurs qui ont été choisis, donc Stéphano et moi, on n'est pas experts du domaine. D'accord ? La recherche de Stéphano a le mot nucléaire dedans, parce que c'est de la physique nucléaire, mais ce qu'elle ne veut absolument pas du tout dire, qu'il a quoi que ce soit en lien avec la production d'électricité dans le domaine civil. Et moi, je suis biophysicien, donc je ne revendique aucune expertise particulière liée à ma recherche dans le domaine du nucléaire. Alors, il y a quand même... Ce qu'on a évité de faire, ce qu'on a essayé d'éviter de faire, c'était de mettre des auteurs l'un contre l'autre dans un débat. On voulait justement rester plus sur les arguments séparés. Ceci dit, il y a quand même eu un thème où on s'est senti obligé de faire des débats. C'était la question de l'impact de l'environnement, de l'impact du nucléaire sur l'environnement et sur la santé, soit en fonctionnement occidentel, soit en fonctionnement normal. Et pour ça, on a pris des personnes compétentes toutes les deux, mais avec des opinions opposées, et on a recueilli leurs arguments à tous les deux et on les a synthétisés dans un article. Le débat lui-même, si on rentre un peu dans le contenu, le cadre général, ce qui pose les bases dans lesquelles on discute, c'est la question d'une part de la demande en énergie. Dans la question de la consommation d'énergie, quelle est la part de l'électricité ? Et ensuite, quelles sont les spécificités françaises et en particulier, on sait bien que justement, si on parle de nucléaire en France, c'est parce que la France est un des rares pays, y compris avec le Japon par exemple, qui ont une part très importante de la réélectricité qui est d'origine nucléaire. Et les arguments, il y a beaucoup de questions qui sont scientifiques et techniques, mais on s'aperçoit que le débat ne porte pas beaucoup là-dessus. En fait, du strict point de vue technique, c'est une technologie, il n'y a pas, en tout cas sur le fonctionnement actuel du parc nucléaire français, il n'y a pas énormément de débats, ce n'est pas des questions scientifiques qui se posent directement. Là où beaucoup, beaucoup de questions se posent, c'est dans les autres domaines. Donc là, on a cité l'économie, la géopolitique, la sociologie, l'anthropologie, l'éthique. Et là, c'est là qu'on voit que du fait qu'il y ait des arguments de nature très, très différentes, ce n'est pas un débat scientifique qu'il faut trancher, c'est vraiment un débat politique. Bon, ça, je pense que ça paraît clair pour tout le monde, mais je trouve que ça va mieux en le disant. Alors, on a illustré le numéro avec un certain nombre d'illustrations historiques qui, elles, prennent clairement position pour ou contre le nucléaire. Et quelquefois, quand on en trouve deux qui vont bien ensemble ou qui se répondent, on les met côte à côte. Là, c'est le cas de ces deux-là. Celle de gauche est très pour le nucléaire. Elle, en fait, c'est sur le nucléaire médical, mais il joue sur l'ambiguïté avec le nucléaire de production d'électricité. Et à droite, c'est un pastiche du Cree de Munch qui est donc repris avec le logo du nucléaire. Donc, on a trouvé amusant de voir que les deux avaient le même type finalement, au moins de couleurs et sinon de graphies. Donc, l'ensemble du numéro, on a pensé que les illustrations étaient un point très important et auquel on a apporté beaucoup, beaucoup d'attention. Alors, bon, est-ce que je propose qu'on laisse les questions pour la suite, évidemment ? Mais s'il y a des choses qui ne sont pas claires à ce stade, quand même, interrompez-moi. S'il y a des points de clarification à apporter, dites-moi. Mais si c'est à peu près clair, je continue. Alors, je ne vais pas vous lister tous les arguments qu'on lise dans le dossier. Le dossier fait 64 pages. Mais on a essayé d'un peu d'en classifier. Alors, par exemple, il y en a qui concernent la technologie elle-même, son rendement, son efficacité, son coût. Et, par exemple, il y a des choses qui sont très importantes dans le fait que, par exemple, l'uranium, à quelques grammes d'uranium, fournissent autant d'énergie, en forme de chaleur, que 5 barils de pétrole. C'est-à-dire qu'en gros, la densité d'énergie est 100 000 fois plus grande dans le cas de l'uranium que dans le pétrole, ce qui a des conséquences en termes de compacité à la fois des centrales et puis du fait que c'est des technologies qui nécessitent des compétences élaborées pour maîtriser le nucléaire et aussi le fait que la ressource, la matière première, uranium, va finalement compter peu dans le coût de production d'électricité. Ce qui va coûter beaucoup plus, c'est, par exemple, la question de la maintenance qui est un des postes qui a le plus augmenté récemment et qui augmente avec la durée de vie des centrales et au contraire, évidemment, si on veut diminuer les coûts de maintenance, il faut faire la rénovation et là, c'est des investissements lourds qui ne peuvent être faits que s'il y a une décision de prolonger de beaucoup l'utilisation d'énergie nucléaire. Alors, la Cour des comptes, la personne qui a fait l'article, par exemple, sur le coût du nucléaire est la personne qui a fait le rapport de la Cour des comptes et elle estime que le coût de production du parc nucléaire existant, alors, en faisant une moyenne sur une quinzaine d'années, c'est d'environ de 60 euros par mégawatt-heure, ce qui veut dire 6 centimes par kilowatt-heure, ce qui veut dire en gros, c'est à peu près typiquement en ordre de grandeur la moitié de ce que vous payez sur une facture d'électricité, enfin, les cours fluctuent, et ce qui peut être ce qui est inférieur à ce qu'on a pour la même quantité d'énergie sous forme d'essence à la pompe. Alors, cette technologie a des spécificités. Alors, une de celles qui est, une de ces spécificités, c'est la manière dont elle est perçue dans le public, avec, il y a une grande variété de manières dont elle est perçue dans le public, avec en particulier la personne qui a écrit cet article-là est une ethnologue qui a étudié le voisinage d'une centrale et qui a constaté, par exemple, que la polarisation du débat est encore plus forte au voisinage d'une centrale où vous avez deux catégories de gens, ceux qui en bénéficient et ceux qui n'en bénéficient pas, qui ont tendance à s'opposer plus encore qu'ailleurs. La question du, une des questions sur les choix politiques et historiques du nucléaire, c'est le lien très étroit entre le militaire et le civil, en particulier pour la recherche, c'est-à-dire pour la partie en amont, il y a eu beaucoup, beaucoup de choses en commun qui, c'est pour ça que les coûts de recherche sur le nucléaire civil ont largement été imputés à des budgets militaires et donc les choix politiques ont été faits simultanément. Une autre spécificité de cette technologie, c'est la question du démantèlement et à Morlaix, donc on est près de Brénélie, c'est une question qui est effectivement posée dans le contexte régional et la personne qui fait le rapport sur le démantèlement des installations nucléaires conclut que la grande variété des types d'installations qui existent fait qu'il faut une variété de savoir-faire pour le démantèlement et que donc actuellement on n'a pas établi la preuve de la faisabilité technique du démantèlement dans tous les cas de figure. Ça aussi, c'est une des spécificités de la technologie nucléaire. Une autre pause sous forme d'illustration. Ici, vous avez à gauche une phrase qui est tout à fait correcte qui est le temps de lire cette annonce vous émettrez plus de CO2 qu'une centrale nucléaire ce qui insiste bien sur le fait qu'en face de production la production d'électricité elle-même ne dégage pas de CO2. À droite, une phrase tout aussi correcte si les Romains avaient eu l'énergie nucléaire nous serions encore en train de garder leurs déchets. Et vous avez une bande dessinée d'Étienne Davodeau qui est récemment sortie et qui fait la comparaison non pas avec les Romains mais avec la grotte de Pêche-Merle pour parler en termes de dizaines de milliers d'années. Alors je continue en embrayant là justement sur l'un des débats sur l'impact sur la santé et l'environnement plutôt que débat donc on a appelé ça entretien croisé puisque donc on s'est entretenu séparément avec deux personnes et donc on a fusionné leurs arguments. Alors bon alors effectivement comme montré sur l'illustration l'avantage mis en avant numéro 1 du NUQR sait que c'est une source d'électricité qui est décarbonée au moins dans sa phase de production cet argument-là de façon très intéressante est ressorti beaucoup actuellement où les préoccupations sur le climat ont pris beaucoup de place dans l'espace médiatique mais c'est dès le début de la technologie nucléaire que cet argument a été mis en avant donc dès cet argument sort dès l'après-guerre et on va dire dès le début des années 50. Alors le fait qu'en fonctionnement non accidentel quel est l'impact d'une centrale sur l'environnement et bien il y a des rejets radioactifs effectivement en quantité limitée mais il y a aussi des rejets chimiques et des rejets thermiques et les rejets thermiques ça veut dire typiquement par exemple pour une centrale qui est près d'un fleuve ça veut dire que l'eau du fleuve s'échauffe et donc il y a les questions de qu'est-ce qui se passe quand le niveau de l'eau baisse et la température de l'eau en entrée augmente. Alors les conséquences de l'exploitation des mines sur les pays producteurs en France on n'a plus de mines en opération mais actuellement on s'approvisionne dans différents pays étrangers et donc il y a un certain nombre de pays dans le dossier on cite le Mali l'Australie ou la Mongolie où il y a l'exploitation des mines suscite d'opposition mais ça par contre on n'est pas du tout dans un cas spécifique au nucléaire puisque c'est une question liée aux mines de façon générale. Un point sur la question des mesures des rejets et en particulier radioactifs il se trouve que de plus en plus les contrôles sont opérés ils sont opérés par l'exploitant peuvent être opérés par les instances de contrôle de régulation mais de plus en plus les citoyens les associations de citoyennes participent en général maintenant main dans la main avec les autorités de régulation ou à la question de mesures en tout cas sur des sites dispersés. Le risque d'accident alors sur le parc français le parc a eu cinq accidents qui auraient pu devenir graves mais qui ont tous été maîtrisés donc pour l'instant sur le parc français actuellement il n'y a pas eu d'accident majeur comparables à ce qu'on peut avoir dans les mémoires comme par exemple Tchernobyl ou Fukushima. Le rôle une des questions qui a été posée et en particulier beaucoup dans les années 90 peut-être même plus que maintenant c'est la question de la sous-traitance c'est-à-dire que le fait d'avoir de déléguer des tâches non pas à l'opérateur historique mais à des sous-traitants qui eux-mêmes délèguent à des sous-traitants et avec la nécessité d'avoir un lien très fort entre l'exploitant et les sous-traitants si on veut que les questions de sûreté soient bien prises en compte par tout le monde. Alors un accident ne peut pas être exclu a priori il n'y a pas de actuellement on ne dit pas qu'un accident sur le parc français est impossible il peut être lié à un événement naturel à une faute ou à une malveillance entre autres et donc actuellement la question qui se pose est plutôt comment on anticipe la possibilité d'un incident plutôt que de dire qu'il est complètement exclu. En quoi le nucléaire concerne le futur ? Alors dans le dossier on discute assez en détail quelles sont les pistes qui peuvent se présenter là je mets quelques citations uniquement limitées la première c'est l'outil scientifique qui est étudié pour anticiper c'est le scénario alors le scénario n'est pas une prédiction personne ne se risque à faire des prédictions comme on dit les prédictions c'est un air difficile surtout quand ça concerne le futur donc le scénario c'est juste on dit si je fais une hypothèse si je fais un choix quelle va être la conséquence que je peux essayer de prévoir de ce choix donc c'est vraiment si je fais ça alors ça c'est pas une idée voilà ce qui va se passer effectivement dans 30 ans ou dans 50 ans mais ça permet d'anticiper un petit peu les choix et donc en particulier on compare les choix qui sont liés à des choix de croissance ou au contraire de décroissance de la consommation énergétique la personne qui a rédigé cet article sur les scénarios met bien en garde sur le fait que très souvent les scénarios sont utilisés instrumentalisés pour faire enteriner des hypothèses en fait et des choix déjà faits et donc là il faut se méfier de ce rôle là il faut rester dans un rôle d'outil scientifique d'aide à la décision alors la décision évidemment elle est comme le fait remarquer Jean-Yves Le Déo qui est un député qui s'est beaucoup occupé de ce dossier là il y a un grand contraste entre l'échelle des temps considérée par le nucléaire par l'industrie qui est une industrie qui résonne sur des dizaines d'années ou de la cinquantaine d'années et quand on résonne sur les déchets on résonne sur des choses encore beaucoup plus longues et en même temps les politiciens eux sont élus le temps d'un mandat et donc il est et c'est tout à fait normal ils résonnent dans le temps de leur mandat électif donc il faut arriver à concilier les deux si on veut arriver à avoir des décisions qui soient cohérentes sur les échelles de temps alors parce que effectivement le nucléaire et là c'est en partie une spécificité engage beaucoup les générations futures pourquoi ? parce que pour traiter l'impact des centrales actuelles que les centrales soit terminent leur vie paisiblement et doivent être démantelées ou au contraire si jamais il y a un incident ou un accident dans tous les cas il faut que les générations futures puissent être capables d'avoir l'énergie l'argent la main d'oeuvre formée et même la place la surface disponible pour pouvoir traiter l'état des centrales dans le futur alors même qu'elles n'auront pas nécessairement l'énergie bénéficier de l'énergie fournie par ces centrales l'autre chose qui concerne le futur c'est le stockage les stockages actuellement qui est la voie du stockage profond il faut savoir qu'elle concerne pour les déchets de haute activité à vie longue et bien au moins pendant des centaines d'années il faut pouvoir ventiler les galeries et contre le risque d'échauffement et contre les dégagements d'hydrogène ce qui veut dire que ce n'est pas un stockage purement passif quand on dit que le stockage doit être fait pendant des dizaines de milliers d'années ça c'est sur des dizaines de milliers d'années c'est passif mais les premières années les premières centaines d'années il s'agit d'un stockage actif au sens qu'il consomme de l'électricité qu'il faut donc avoir de l'énergie il faut avoir une source d'énergie disponible pour pouvoir assurer ce stockage dans des conditions satisfaisantes bien encore deux dessins dont les graphies nous paraissent se répondre à gauche un dessin d'électricité de France qui explique effectivement le nucléaire permet de fournir l'électricité dont le pays a besoin pas que le nucléaire d'ailleurs puisque c'est l'ensemble d'électricité de France et à droite un dessin de Cabu qui essaie d'expliquer l'évolution des discours sur les accidents 1970 vous ne risquez absolument rien 1980 vous ne risquez presque rien et 1990 avec un peu de chance on s'en tirera alors la conclusion avant de vous laisser la parole donc ce dossier au total tout compris nous aura pris trois ans alors pas à temps plein je vous rassure mais ça a pris finalement beaucoup d'efforts à nous mais aussi aux auteurs et aux relecteurs donc je veux vraiment les remercier chaleureusement ça a été un peu une aventure collective de faire ça et donc évidemment c'est les auteurs qui sont essentiels dans cette histoire alors il y a tout ce dont on n'a pas pu parler tout ce dont je ne vous ai pas parlé aujourd'hui mais même dans le dossier on termine le dernier article en expliquant toutes nos frustrations sur tous les sujets qu'on n'a pas pu traiter ou aussi tous les sujets qui sont encore des questions trop ouvertes pour qu'on ait quelque chose à dire c'est à dire on finit par des questions ouvertes des choses sur lesquelles on a vraiment très peu d'éléments l'impact de ce dossier alors à droite oui cette illustration c'était fait par des étudiants de l'université de Paris Sud où ils ont essayé de faire une carte mentale en prenant tous les mots qui leur venaient à l'esprit dans le nucléaire en rouge en bleu ce sont qui ont une connotation positive en rouge c'est ceux qui ont une connotation négative ils ont essayé de les classifier un petit peu comme ça donc ça nous a intéressé d'en faire la couverture du dossier parce que ça nous paraissait finalement résumer assez bien la complexité de l'ensemble des arguments qui sont inclus alors l'impact de ce dossier nous alors c'est peut-être de l'autosatisfaction mais on trouve qu'on a eu des bons retours et une bonne diffusion et le fait qu'on a été invité à faire un certain nombre de conférences et nous permet de voir que c'est le besoin d'avoir un vrai débat sur le nucléaire qui ne soit pas entièrement polarisé ça répond à un certain besoin pour beaucoup de gens et on l'a donc récemment traduit en anglais il est aussi en ligne maintenant gratuitement en anglais si vous connaissez des anglophones qui sont intéressés il n'est pas adapté au contexte international ça reste basé sur l'expérience française mais on pense que ça peut être utile à des gens dans différents pays on l'a fait circuler dans des pays assez variés pour l'instant donc n'hésitez pas à le faire circuler mais surtout ma conclusion évidemment c'est que c'est à vous de vous forger votre propre opinion voilà je vous remercie du coup on va pouvoir passer à la deuxième partie donc pour fonctionner on va vous passer les micros Anaïs voilà on va être deux à avoir chacun un micro sur les deux côtés de la salle du coup vous attendrez d'avoir un micro pour pouvoir poser la question et du coup monsieur Granard se fera un plaisir de vous répondre il y en a une déjà de l'autre côté je on va passer là-haut monsieur merci merci pour votre exposé je souhaiterais vous demander si le nucléaire est une technologie figée est-ce que vous avez aujourd'hui des recherches des travaux de développement qui remettent en cause fondamentalement la technologie actuelle qui laissent entrevoir des possibilités techniques nouvelles notamment au niveau des déchets et de l'avenir de ces déchets et en quoi est-ce que continuer ça fait beaucoup de questions est-ce que je peux les prendre par morceaux vous en priez il y en a déjà beaucoup allons-y technologie premièrement est-ce que c'est une technologie figée et deuxièmement vous avez posé la question des déchets alors est-ce que c'est une technologie figée actuellement les développements actuels mis en oeuvre en particulier ce qui s'appelle l'EPR c'est une prolongation de la technologie actuelle avec une augmentation des mesures de sécurité essentiellement pour de sécurité passive essentiellement pour que par défaut le système soit le plus sûr possible les on peut dire que la technologie actuelle en France est dans une phase disons de maturité mais il y a beaucoup il y a un article consacré entièrement aux pistes futures et il y a des efforts concertés de recherche au niveau international pour développer des pistes pour développer six pistes actuellement qui ont été sélectionnées au niveau international et aucune de ces six n'est entièrement mûre elles sont toutes à des phases différentes mais elles sont toutes en développement et ce qu'il y a c'est que entre la partie recherche la partie développement industrialisation il faut beaucoup de temps et en particulier dans le nucléaire l'échelle de temps entre une décision et une possibilité de réalisation typiquement il peut s'écouler 40 ans donc ce qui veut dire l'idée de ces recherches sur ces six pistes c'est de dire si dans 40 ans la décision est de continuer le nucléaire alors on sera prêt parce que si on n'a pas fait cette recherche on ne sera pas prêt mais pour l'instant aucune de ces six pistes n'a été décidée et n'a encore même prouvé qu'elle est entièrement opérationnelle voilà on va dire alors maintenant sur la question des déchets quelle a été votre question ? Est-ce que la technologie peut modifier la question du traitement des déchets ? Alors quand on quand on essaie de répondre à cette question il y a il y a plusieurs choses il y a est-ce qu'il y a les principes physiques qui permettent de faire quelque chose est-ce que c'est quelque chose possible ou impossible physiquement ensuite il y a est-ce qu'on sait faire un prototype qui va mettre en oeuvre concrètement cette technique sur un petit exemple et ensuite est-ce qu'elle peut être industrialisable à grande échelle et ensuite si oui si elle est industrialisable à grande échelle est-ce que c'est souhaitable donc il y a vraiment quatre questions successives à poser et donc pour chacune des choses on peut se poser cette question par exemple le stockage des déchets on peut dire le stockage profond par exemple celui du projet CIGEO je pense qu'on peut dire qu'il n'y a pas de principe physique que ça viole le prototype il n'y a pas de problème l'industrie le passage à grande échelle se fait maintenant est-ce que c'est souhaitable c'est là que la question se pose sur la question de la transmutation c'est-à-dire le vieux rêve des alchimistes mais que la physique nucléaire a réalisé c'est-à-dire de changer un élément en un autre élément et donc là en l'occurrence de changer un déchet en quelque chose qui n'est plus un déchet ou qui n'est plus gênant là ça ne viole aucune loi physique puisque maintenant on sait que la transmutation est faisable via les réactions nucléaires il y a un siècle on vous aurait répondu que c'était impossible mais maintenant on ne répond plus plus ça donc ça ne viole pas de principe physique maintenant les prototypes on va dire existent l'industrialisation est pour l'instant complètement hors de portée sans parler de rentabilité même le fait de passer à très grande échelle à ma connaissance est hors de portée donc voilà suivant les différentes pistes que vous allez choisir vous allez être à un stade ou à un autre pour l'instant quand on dit que la question des déchets reste un débat ouvert c'est pas tellement un débat scientifique c'est vraiment là un débat de choix politique clairement qu'est-ce qu'on considère comme souhaitable ou pas une autre question pour prolonger sur cette question sur la transmutation donc le problème est actuellement de passer d'un stade laboratoire parce que ça ça a été démontré en labo à un stade industriel donc vous dites qu'on en est très loin mais est-ce qu'à votre avis je prends un exemple sur un élément qui a 200 000 ans de durée de vie si on démarre aujourd'hui cette étude en vue de mettre au point une technologie industrielle ça peut prendre 25 ans 30 ans etc ou est-ce qu'il y a une impossibilité ? alors je dirais entre les deux je dirais que c'est pas impossible alors je vais essayer de répondre prudemment je pense que c'est entre les deux à la fois c'est pas impossible mais en même temps les problèmes qui se posent c'est surtout la quantité d'énergie qu'il va falloir fournir pour fournir des quantités d'énergie si on veut industrialiser ça il va à mon avis il va falloir fournir de telles quantités d'énergie pour transmuter ces éléments qu'on aura perdu tout le bénéfice d'avoir produit de l'électricité nucléaire avec c'est pour ça quand on dit qu'on ne recherche pas la rentabilité financière peut-être si on veut se débarrasser des déchets on est peut-être prêt à y payer le prix il faudrait quand même que ça soit un peu rentable financièrement mais en tout cas il faut au moins que ça soit rentable énergétiquement sinon ça perd tout sens c'est ça à mon avis c'est pas impossible mais je n'arrive pas à imaginer enfin moi personnellement je n'arrive pas à imaginer comment on ferait quelque chose qui soit vraiment rentable énergétiquement parce que pour faire des réactions nucléaires ça se fait pas comme ça en claquant des doigts bonsoir je continue sur la question des déchets il y a deux ans donc le gouvernement a décidé d'arrêter le projet Astrid donc du réacteur à un neutron rapide et d'après ce que j'en ai lu notamment de la part d'Yves Brechet donc de l'Académie des sciences ce réacteur ce modèle de réacteur à un neutron rapide aurait l'avantage de pouvoir fissionner l'ensemble des isotopes du plutonium et également les actinides mineurs c'est-à-dire les déchets les plus problématiques quel est votre avis sur la question ? alors là si on parle de sur-régénération effectivement c'est une piste que je n'ai pas parlé mais c'est une des pistes qui au niveau du prototype elle marche plutôt bien et par contre c'est le problème c'est tout le passage au stade industriel qui a posé des difficultés à la fois en France et au Japon et qui n'a pas convaincu au point d'emporter la décision politique donc oui sur le papier sur le papier c'est extrêmement séduisant et comme je disais sur la partie faisabilité il n'y a pas de principe physique violé c'est tout à fait faisable et la partie prototype a plutôt été très bien réalisée je dirais il y a un très bon niveau c'est vraiment au niveau voilà est-ce qu'on peut intégrer ça dans le fonctionnement d'un parc et dans la société actuelle et c'est ça c'est à ce niveau-là que ça a bloqué et donc c'est là que les arguments pour des gens comme Yves Rechet qui se focalisent plus sur le côté scientifique effectivement ils trouvent ça très dommage qu'on ait arrêté ce réacteur maintenant le fait que la même expérience ou des expériences similaires ait eu lieu en France et au Japon avec le même finalement le même résultat montre qu'il y a une vraie difficulté quand même à passer à un stade de très grande échelle et à ce que ça soit considéré comme souhaitable à très grande échelle concernant la transmutation des déchets nucléaires vous parliez tout à l'heure de problèmes d'énergie qu'est-ce que vous pensez des avancées technologiques qui ont été produites par le professeur Mourou qui a obtenu le prix Nobel de physique en 2014 donc professeur français et qui a de bons espoirs de comment de traiter justement la transmutation des déchets nucléaires par ces lasers de très forte puissance ça va un peu dans le sens que je dis c'est-à-dire qu'il faut effectivement de la très forte puissance c'est des technologies de très haute puissance qu'il faut dans ce cas-là j'attends de voir si effectivement si la démonstration de la rentabilité énergétique est faite effectivement ça changera beaucoup de choses ça changera beaucoup de choses mais pour l'instant à ma connaissance on en est aussi au stade de faisabilité est-ce qu'il y a des questions sur d'autres sujets que les déchets éventuellement ou pas je ne dis pas que c'est un sujet mineur c'est un sujet qui me préoccupe beaucoup et je considère que c'est un des points très importants de ce débat la question de déchets et d'ailleurs dans le débat politique c'est effectivement une question essentielle je suis d'accord oui je pense que cette question-là fait le lien finalement aussi avec le problème du coût réel du nucléaire on évoquait dans votre diaporama le coût qui avait été calculé par la Cour des comptes qu'est-ce que ce coût inclut exactement est-ce que ça inclut justement le traitement des déchets est-ce que ça inclut le démantèlement et est-ce qu'on peut rapprocher ça aussi des six scénarios qui ont été proposés par RTE récemment le sixième scénario qui fait un choix des énergies renouvelables sans nucléaire apparaît un peu plus cher que les autres scénarios mais est-ce que finalement le coût du nucléaire enfin qu'est-ce qu'il inclut exactement dans ces scénarios-là aussi alors là je vais essayer de répondre à la question c'est évidemment la question de fond enfin une des questions de fond je vais essayer de dire il y a plusieurs parties dans la réponse alors d'abord qu'est-ce que ça inclut et ensuite comment on le compare avec d'autres sources d'énergie alors évidemment le but est de pouvoir comparer enfin un des but est de pouvoir comparer à d'autres sources d'énergie pour pouvoir dire est-ce que ça guide le choix c'est pas le seul critère qui va rentrer en compte pour faire des choix mais évidemment ça rentre en ligne de compte alors la question c'est est-ce qu'on compare aux fossiles est-ce qu'on compare aux énergies renouvelables ou est-ce qu'on compare à la décroissance à une situation de décroissance dans ces cas-là on ne raisonne pas uniquement en termes de coût mais effectivement en termes global de consommation d'énergie au total donc là il faut vraiment poser tous les termes du débat si on veut pouvoir comparer et donc nous face à ça là dans le dossier on s'est dit qu'on n'était pas capable de traiter en même temps les questions des coûts des autres formes d'énergie ça nous amènerait trop loin vu l'espace donné donc tout ce qu'on a fait c'est de partir du rapport de la cour des comptes enfin des rapports successifs de la cour des comptes et de donner la parole à la cour des comptes voilà qui elle traite du nucléaire sans comparaison avec les autres formes et alors la cour des comptes dit très précisément quelles sont ses hypothèses quelles hypothèses elle prend dans alors là il y a des choses qui sont exclues c'est toute la recherche en amont finalement et en particulier toute la recherche militaire qui a eu des applications dans le développement du domaine civil et voilà donc ça ça c'est clairement donc exclu donc on parle on parle de coûts de production d'énergie alors oui le démantèlement et les déchets sont inclus dedans avec des hypothèses qui sont explicitées parce que et évidemment c'est assez dépendant de ces hypothèses voilà alors finalement pas de temps que ça parce que ce qui est intéressant dans le rapport de la cour des comptes c'est qu'elles font des études de sensibilité elles disent si au lieu de faire cette hypothèse-là et si on fait une hypothèse un peu différente ou beaucoup différente est-ce que ça change beaucoup alors typiquement par exemple des fluctuations sur le prix de l'uranium ne changent pas beaucoup le coût final parce qu'il entre peu les déchets et le démantèlement de façon peut-être assez surprenante avec les hypothèses faites qui sont des hypothèses en gros comparables à celles que fait l'opérateur et que sont ne rentrent pas tant que ça dans le coup parce que c'est amorti sur beaucoup 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 de kilowattheures évidemment si il apparaît que le démantèlement est infaisable et que l'écho explose évidemment ça va rentrer là ça va rentrer dans la facture mais ce n'est pas les hypothèses qui sont prises en compte alors maintenant la grande inconnue l'hypothèse la plus sensible c'est celle de l'accident c'est le provisionnement des accidents puisque la suite à Fukushima la part de provision demandée aux opérateurs a été multipliée par environ 10 et sachant qu'au-dessus c'est ensuite c'est l'état qui prend le relais donc en fait avant l'opérateur n'avait pas grand chose à allonger et c'était l'état qui couvrait à peu près tout et là maintenant on demande à l'opérateur une part significative alors évidemment c'est très difficile de provisionner un risque provisionner le démantèlement ou les déchets c'est facile parce que ça vous savez exactement combien de démantèlement il faut prévoir non mais le coût de chacun peut exploser mais vous savez si vous savez produiser tant de kilowattheures vous savez combien de déchets vous allez avoir si vous avez tant de central vous savez combien de démantèlement vous devez prévoir ça c'est pas un problème par contre les accidents vous savez pas combien il va y en avoir ça c'est typiquement donc en termes d'ingénierie financière pour prévoir des coûts très importants avec une probabilité faible c'est extrêmement difficile voilà c'est là qu'il y a peut-être le plus d'incertitude mais donc la cour des comptes reste sur des hypothèses basses est-ce que j'ai répondu à peu près à votre question j'ai pas l'impression je dirais oui et non c'est à dire qu'en fait sur les démantèlements on se rend compte qu'il y a des fourchettes de coûts qui sont très très larges quoi oui alors encore une fois ces fourchettes sont prises en compte mais la question c'est est-ce que les fourchettes reflètent la réalité ça on le saura peut-être dans 50 ans ou dans 130 voilà c'est la question actuellement ce qu'on demande à l'opérateur de provisionner non ce que l'état demande actuellement à l'opérateur de provisionner ça c'est une donnée si vous voulez après ce que va être la réalité sur le démantèlement c'est autre chose voilà oui merci je peux enlever mon masque pour parler parce que c'est plus facile oui à propos du démantèlement il y a actuellement une enquête à Brénilis sur le démantèlement total la troisième phase le démantèlement total de la centrale l'enquête a été ouverte le 15 novembre la préfecture a publié un dossier de 2500 pages et l'enquête sera close le 3 janvier bon je ne fais pas de commentaire mais ce n'est pas très facile de se faire une opinion sur les 2500 pages en si peu de temps et pendant les vacances ma question c'était est-ce que vous pouvez vous donner votre opinion sur la dangerosité du nucléaire et son effet sur la santé la différence qu'il y a entre la dangerosité de l'irradiation et de la contamination si je peux donner deux mots pour dire pourquoi je pose cette question c'est parce que le 8 juillet il y a eu une conférence sur le tritium vous savez c'est un contaminant reconnu et très dangereux et le médecin du travail du CEA qui était là a répondu à une question que je lui avais posée je lui ai demandé combien de déclarations d'accidents du travail par contamination le CEA a fait l'année dernière et il a dit aucune on ne fait pas de déclarations d'accidents du travail par contamination puisqu'il n'y a pas de traumatisme bon c'est un sujet à caution d'autant plus que le Labers je ne sais pas si vous connaissez c'est un de vos collègues du CNRS qui a fait à Brest un rapport à la fin de il faut que j'arrive à répondre à votre question oui oui comment ? oui oui allez-y mais il faut que je puisse répondre à votre question le Labers a fait un sondage puisqu'il ne trouve rien sur la mortalité du nucléaire sur les dossiers de la sécurité sociale je viens de dire pourquoi et il a trouvé il a publié ça a été publié dans la presse qu'il y avait 20 chercheurs du CNRS ils ont été obligés de faire pendant 4 ans des questionnaires pour savoir ce qui s'était passé à Brest puisqu'il y a une mortalité qui a été publiée et il a trouvé que la moyenne de mortalité était de 61 ans pour les gens qui avaient travaillé dans le nucléaire par rapport aux autres je vais essayer vous poser beaucoup vous ouvrez beaucoup de portes je vais essayer de répondre de façon un peu centrée alors d'abord répondre quelle est la dangerosité du nucléaire non je ne suis ni qualifié ni je ne sais même pas si la question telle qu'elle est posée peut avoir une réponse comme ça il ne faut pas mélanger ce qui concerne ce qu'on sait qui est lié d'abord au nucléaire civil et au nucléaire militaire et en nucléaire civil ce qui est le fonctionnement normal et ce qui est le fonctionnement en cas d'accident c'est quand même deux choses très très différentes comment dire sur les contaminations en France le problème des faibles doses c'est que là on est sur un débat scientifique c'est que au niveau des faibles doses les études épidémiologiques sont compliquées à faire on a on a beaucoup de mal à faire des vraies études épidémiologiques qui atteignent des consensus et qui permettent de répondre facilement à votre question sur les fortes doses il y a beaucoup plus de consensus parce que à la fois suite à des accidents ou suite au nucléaire militaire on a effectivement des moyens de faire des tests et là si vous me demandez est-ce que la radioactivité est dangereuse tout dépend à quelle dose et évidemment aux doses militaires oui mais je ne sais pas si c'est ça votre question si votre question c'est est-ce que c'est dangereux de vivre à proximité d'une centrale je me sens incapable de répondre à cette question et je pense que Stéphano aussi et donc moi je préfère ne pas répondre voilà a priori je ne connais pas d'études qui fassent consensus qui montrent une dangerosité avérée voilà mais je ne me considère pas comme capable de répondre définitivement à cette question j'ai l'impression qu'avec tous les arguments les conclusions qu'on tire assez naturellement c'est de se dire qu'il y a quand même beaucoup plus de risques que d'avantages ou en tout cas enfin là on le voit dans les questions aussi on parle des déchets on parle de la dangerosité pour la santé etc donc quelles sont les conclusions inverses entre guillemets qui sont tirées est-ce que c'est de dire que ces risques là finalement ils existent mais que les avantages sont plus importants que les risques pour ceux qui défendent le nucléaire ou est-ce que c'est de dire que les risques sont maîtrisés et que finalement ce n'est pas vraiment des risques je me demandais un peu du coup quel serait le pendant argumentatif ou les conclusions inverses alors les questions les questions portent sur les difficultés et les problèmes ce qui est bien naturel ce qui ne veut pas dire que effectivement de la liste des arguments il y en a beaucoup de pour et beaucoup de contre comme je vous le disais après c'est à nous de décider quels sont ceux à qui on accorde le plus d'importance c'est là que Stéphano et moi par exemple on diverge puisqu'on n'accorde pas la même importance à tel ou tel argument alors si vous voulez que je résume les principaux arguments en faveur du nucléaire très clairement il y a le fait que c'est une énergie décarbonée c'est à dire qui n'émet pas en phase de production et j'insiste là dessus parce que la mine ou la construction des centrales nucléaires ou le démantèlement utilise beaucoup de formes d'énergie dont beaucoup d'énergie fossile mais la production d'électricité elle-même en régime permanent ça ne produit pas de gaz carbonique ni de gaz à effet de serre donc ça c'est quelque chose de vraiment important et plus l'urgence climatique augmente plus cet argument joue les autres et bien c'est la ressource le fait que le coût la densité d'énergie de l'uranium fait que c'est une ressource qui n'est pas très coûteuse à extraire à transporter à manipuler qu'effectivement on concentre on utilise peu de place avec une centrale nucléaire par rapport à un champ d'éolien par exemple pour faire la même puissance on n'occupe pas du tout la même place donc il y a une question la densité d'énergie est clairement un argument et en termes de coût comme je vous disais l'uranium rentre peu dans le coût de production d'électricité donc ça c'est c'est peut-être vraiment les deux arguments principaux qu'est-ce qu'il y a le troisième qui est souvent mis en avant c'est l'abondance au sens la régularité de la fourniture d'énergie en gros si vous quand on oppose quand on oppose par exemple d'un côté le solaire et l'éolien qui sont très intermittents et dépendants d'un météo et d'autre côté la centrale nucléaire qui elle est à fond de sa puissance en permanence il y en a un qui apporte la régularité qu'il n'a pas l'autre d'un autre côté le nucléaire n'a pas beaucoup de souplesse de ce point de vue là parce qu'en gros une fois qu'on a lancé on lance et donc en fait ce qui est entre les deux ce qui apporte la vraie souplesse contrôlable ce sont les centrales thermiques à énergie fossile ou l'hydroélectricité voilà donc la régularité du nucléaire est un avantage elle peut être un inconvénient et elle peut être en contrebalançant avec l'intermistance du renouvelable l'un dans l'autre ça équilibre un petit peu voilà c'est ça je pense les trois principaux arguments en faveur du nucléaire le coût est souvent mis en avant donc aussi comme je disais c'est lié à la densité d'énergie est-ce que est-ce que dans les arguments majeurs en faveur du nucléaire j'en ai oublié nous en général c'est ces trois là qu'on liste avec Stéphano voilà mais il y en a d'autres après il y en a d'autres mais d'importance d'importance plus petite alors après les conclusions comme je disais nous le dossier le dossier ne tire aucune conclusion il s'interdit de tirer les conclusions et on a interdit aux auteurs c'est-à-dire qu'on a à chaque fois que les auteurs tirent des conclusions on a retiré le paragraphe en question pour éviter de donner trop il peut y avoir quelquefois des opinions qui apparaissent par-ci par-là mais en tout cas il n'y a aucune conclusion et du coup est-ce qu'il y a deux façons de voir les risques entre des risques qui en fait sont maîtrisés et qui n'en sont pas ou des risques qui sont les dommages collatéraux de beaucoup d'avantages est-ce qu'il y a ces deux points de vue-là dans les risques ? le risque c'est typiquement le point numéro un sur lequel les désaccords viennent de perceptions personnelles de son vécu de beaucoup de choses de ses opinions et donc typiquement le nucléaire est un domaine dans lequel il y a des risques d'effets importants avec une probabilité faible voilà et ça c'est ce que l'esprit humain a le plus de mal d'une part à intégrer dans sa décision et qu'on a le plus de mal à intégrer dans les décisions collectives voilà et évidemment d'autant plus que dans ces cas-là il faut distinguer quand vous faites un rapport coût-bénéfice bon le bénéfice vous le savez la quantité d'énergie que vous récupérez ça vous le savez bien le coût en termes de risque ça vous ne pouvez pas le déterminer et quelquefois ce n'est pas les mêmes personnes qui ont les bénéfices et les inconvénients quand vous avez une centrale vieillissante près d'une frontière avec un pays qui n'est pas nucléarisé vous voyez peut-être à quelle centrale je parle nécessairement le pays voisin qui ne bénéficie pas de cette électricité mais qui bénéficie éventuellement d'une défaillance de la centrale il a tendance à protester ce qu'on comprend voilà après quand vous êtes voisinage de la centrale elle-même et bien les gens qui en bénéficient par exemple par les retombées financières les salaires le fait que les structures communales sont bien financées etc ceux-là vont avoir tendance dans leur esprit de bonne foi ou pas à minimiser les risques alors que ceux au contraire qui vivent à proximité de la centrale mais qui n'en tirent aucun avantage et qui voient leur voisin tirer un avantage eux vont avoir tendance au contraire de bonne foi ou non à maximiser les risques c'est très très difficile le risque c'est vraiment l'argument où la subjectivité va être la plus importante mais après il y a d'autres arguments factuels contre et là par exemple les déchets là on parle beaucoup moins en termes de risque on parle en termes d'une réalité concrète qu'on a sous la main et qu'il faut arriver à gérer voilà donc là par contre vous avez des gens maintenant qui vont pondérer différemment et typiquement moi je connais quelqu'un qui dit ben voilà moi je préfère vu l'urgence climatique je suis d'accord pour mettre des barils de déchets nucléaires sous mon lit s'il le faut pour qu'on ait plus de nucléaire et qu'on ait moins de dégagement de CO2 c'est son opinion personnelle voilà c'est pas nécessairement la mienne voilà donc vous voyez c'est la manière dont cette personne pondère des arguments en disant tel argument pour moi est beaucoup plus important que tel autre voilà ça répond à la question oui bonsoir c'est intéressant de se poser la question est-ce qu'on produit de l'électricité avec du nucléaire ou pas pourquoi est-ce qu'on produit de l'électricité parce qu'on est tous venus ici en regardant un petit peu la route j'ai regardé un peu à gauche et à droite et j'ai vu essentiellement plein d'enseignes lumineuses bon qui étaient allumées à ce torsier alors que les magasins sont fermés enfin si c'est faux faire du gaspillage c'est sympa et au moins un mec heureux c'est Thomas Pesquet qui peut faire de jolies photos de là-haut alors donc là on rentre dans on rentre dans une question qui est effectivement très très centrale qui est la question de la demande en énergie alors la formulation entre les gens qui sont pour et contre le nucléaire va varier les mots utilisés vont être différents les gens qui sont pour le nucléaire vont parler de besoin d'énergie et les gens qui sont contre le nucléaire vont parler de consommation d'énergie et entre les deux si vous voulez le mot un peu plus neutre c'est demande voilà objectivement actuellement à un moment donné il y a une demande voilà alors si on appelle ça un besoin si on appelle ça si on dit la consommation actuelle c'est un besoin et comme on dit les besoins vont augmenter alors on doit chercher des formes d'énergie et très naturellement les gens qui sont qui disent que l'urgence climatique est le paramètre numéro un à prendre en compte dans le cadre d'une production d'énergie croissante dans le cadre d'une décarbonation on va avoir tendance à non seulement augmenter la part d'électricité dans la part d'énergie mais aussi augmenter la part de nucléaire dans la part d'électricité donc pour ces deux raisons cumulées et ça c'est typiquement les arguments que met en avant Emmanuel Macron si quand il dit il faut lancer la fabrication de nouveaux réacteurs si au contraire vous êtes contre le nucléaire que vous le soyez suite à une argumentation ou par un choix a priori vous allez faire le raisonnement en sens inverse vous allez dire il y a une consommation d'énergie on peut diminuer la consommation d'énergie totale dans la consommation d'énergie totale on peut diminuer la part d'électricité et non pas l'augmenter comme on le fait actuellement et dans la part d'électricité ensuite on peut diminuer la part de nucléaire alors et donc le choix évidemment de base c'est pour ça que je dis ça dépend qu'est-ce qu'on met en priorité comme argument et donc mais vous voyez qu'on aboutit à des conclusions radicalement opposées alors que les arguments sont les mêmes alors entre les deux il y a il y a comment dire il y a le fait il y a la question de est-ce qu'il faut faire basculer plus de choses vers l'électrique et ça c'est une vraie vraie question là aussi qui sort complètement du nucléaire mais qui met en jeu maintenant des choses touchant à l'environnement aux matières beaucoup plus le problème de batterie tout le transport électrique on parle sur le problème des batteries et donc qui touche aux réserves en matière de la planète donc on a des le dossier ne peut pas aborder tous ces aspects là mais de proche en proche on touche à des raisonnements globaux et donc voilà il faut argumenter de façon la plus globale possible si on veut se faire son opinion voilà ça répond à votre question quoi ? non ? non non alors allez-y on peut la reprendre si vous voulez on peut la reprendre le problème essentiel est quand même qu'est-ce qu'il y a d'électricité qu'on voit partout et qu'on ne fait rien contre ça et donc effectivement on arrive comme Macron on n'a rien fait pendant 50 ans et donc effectivement on est dans le mur face au réchauffement climatique et la seule solution qu'on nous donne c'est de l'éclair ça s'appelle du fascisme parce qu'on n'a plus le droit de dire qu'on est contre le nucléaire parce que si on est fou sinon on est fou je vous dis à un moment donné alors justement la polarisation du débat c'est ça qu'on a essayé de dépasser justement c'est-à-dire que la polarisation du débat d'un côté comme de l'autre le débat est intrinsèquement difficile comme vous voyez intrinsèquement il est complexe il est d'autant plus si chacun dit se met dans un camp et dit à l'autre camp ce que vous dites est impossible ou ce que vous dites est interdit et il y a ça des deux côtés donc c'est ça qu'on essaie de dépasser effectivement alors sur la question du gaspillage effectivement si vous avez si vous partez du fait que vous avez de l'énergie abondante disponible et qu'à la prise vous avez de l'électricité que tant que vous en tirez il y en aura évidemment vos comportements sont très très différents de s'il y a une limitation de la production d'énergie et que donc vous devez adapter vos comportements à la limitation de la ressource et effectivement il y a beaucoup moins je ne dis pas qu'on fait disparaître le gaspillage quand on limite la ressource mais on modifie un grand nombre de comportement voilà si vous n'avez pas d'énergie disponible ou peu et bien vous allez l'adapter l'utiliser de façon par exemple plus parcimonieuse si vous en avez peu voilà mais ce n'est pas systématique on n'a pas toujours plus d'efficacité en ayant moins d'énergie mais le cerveau humain a une grande plasticité qui permet d'adapter quand il y a une limite il permet de s'y adapter quand il n'y a pas de limite ou la perception qu'il n'y a pas de limite tout d'un coup on s'ouvre vers une variété de comportements qui effectivement qui est soit du gaspillage évident soit qui peut être considéré par les uns comme sains et considéré par les autres comme du gaspillage oui je vois qu'il y a plusieurs mains qui se lèvent c'est pas une question c'est plutôt des remarques le titre de la conférence c'est comment en débattre en France je trouve ça assez cocasse parce que s'il y a bien un truc où on ne nous a jamais demandé notre avis c'est bien celle-là donc on peut on peut en discuter ce soir c'est super mais je ne connais pas un président de la République puisque c'est lui qui a le bouton nucléaire donc c'est lui qui s'en charge qui a été élu ou qui a été battu sur ce sujet-là donc on voit quand même que dans ce pays spécifiquement on a un souci je ne sais pas on le sait mais voilà on ne nous a jamais demandé notre avis ensuite une autre remarque c'était l'argument aussi pour les pro-nucléaire c'est quand même l'emploi que ça représente donc ça on fait du monde qui bosse pour le nucléaire depuis les militaires aux chercheurs et comme le but de la soirée c'est faire son opinion je vais donner la mienne parce qu'on se fait une opinion en confrontant les opinions pas juste en disant ah elle a tel rapport elle dit ça non il y a aussi enfin mon avis aussi c'est que des faits c'est aussi des faits autres que physiques savoir combien coûte le mégawatt savoir combien ah non c'est 20 000 et pas 10 000 ou pas 40 000 en fait on s'en fout c'est juste que baladez-vous autour d'une centrale nucléaire regardez les infrastructures que ça donne tout ça ces coûts-là on les a pas la perte de sol agricole la perte de beauté qu'on a et tout ça on l'a pas et c'est valable pour l'industrie en général l'industrie de l'énergie et c'est là où je rejoins le monsieur c'est que la meilleure énergie c'est celle qu'on ne produit pas et qu'on ne consomme pas merci tout à l'heure monsieur vous avez dit que dans votre travail vous n'aviez pas comparé le coût du nucléaire avec d'autres sources d'énergie mais c'est quand même un point très important est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette question est-ce que le nucléaire de votre point de vue est en capacité de réduire la facture d'énergie des entreprises des pays et des français ou est-ce que tout ça n'est absolument pas mesurable quel est votre sentiment sur le coût ou en tout cas le tarif de l'électricité que les gens de ce pays vont payer du fait du nucléaire est-ce qu'il y a un gain relatif ou pas ? la prédiction je vous dis est difficile la post-diction clairement un des arguments qui a mené au plan Mesmer en particulier c'est-à-dire vraiment le déclenchement sans débat effectivement de la nucléarisation de l'électricité française le coût était vraiment un point très important à partir du moment où tous les coûts de développement avaient déjà été fait et c'est évidemment des coûts énormes à ce moment-là effectivement le nucléaire a permis dans les dernières décennies d'avoir de l'énergie pas trop chère si la France a lancé les TGV c'est pas que la France a plus enfin peut-être que la France a des ingénieurs particulièrement plus pointus dans le domaine des trains à haute vitesse mais c'est aussi beaucoup parce qu'il y avait du nucléaire voilà c'est quand même clairement il y a un certain nombre de choses d'infrastructures qui ont été rendues possibles parce qu'il y avait de l'électricité relativement abondante et et avec un coût relativement raisonnable la facture qu'on a payée ces temps-ci ces dernières années a bénéficié des coûts du nucléaire maintenant c'est très difficile d'en extrapoler pour le futur les coûts peuvent augmenter beaucoup le coût des autres énergies aussi je ne dis pas mais autant sur le renouvelable par exemple on peut penser que si on fait des investissements massifs d'investissement on peut avoir les mêmes baisses de coûts que ce qu'il y a pu avoir dans le nucléaire autant sur la décroissance de la consommation d'énergie on peut penser que si on fait des efforts massifs de recherche on peut décroître énormément la consommation d'énergie et la demande vraiment et le gaspillage en changeant de mode de vie en changeant radicalement de mode de vie autant sur le nucléaire les gains actuellement à attendre sont pas en baisse sont pas énormes alors que les hausses peuvent être très élevées les hausses c'est effectivement quand on va se confronter se coltiner réellement les problèmes de démantèlement et réellement les problèmes de stockage de déchets parce que là le dimensionnement actuel du stockage de déchets profonds par exemple pour lequel on peut être pour ou on peut être contre mais il est dimensionné pour le parc actuel essentiellement il est pas dimensionné pour qu'on multiplie le parc actuel par beaucoup donc si on décidait de multiplier le nucléaire que ce soit des petits réacteurs ou des gros si on augmente la puissance totale installée on augmentera le nombre de déchets et dans ces cas là le problème de stockage se pose de façon redoutable parce que pour l'instant on a un site qui a été identifié comme faisable et qui est dimensionné pour le parc actuel pas pour une augmentation voilà donc ça ça peut contribuer au coût dans le futur de façon très imprévisible donc je ne peux pas vous dire pour le futur en tout cas je ne vois pas de marge de baisse voilà j'en identifie pas bonsoir alors moi je reviens plutôt sur le côté sociologique du débat justement parce que là vous avez abordé surtout les niveaux scientifiques est-ce qu'il y a une étude pour savoir pourquoi le débat était justement autant polarisé pour le nucléaire puisqu'à mon sens c'est quand même la première fois que l'humain se pose la question de savoir de ce qui va se passer dans des centaines de milliers d'années je parle des déchets puisque globalement les gens ne savent déjà même pas ce qui va se passer dans 100 ans savoir si on pourra encore vivre sur la terre dans 100 ans et pourtant on se préoccupe de déchets qui vont potentiellement rester 100 milliers d'années alors je vais essayer de répondre je ne sais pas s'il y a une étude sociologique vraiment pour étudier ça l'étude technologique qu'on a mentionné prend uniquement les voisins d'une centrale et essaie d'étudier leur motivation aux uns et aux autres et effectivement ça polarise le débat parce que là dans ces cas-là c'est typiquement un rapport coût-bénéfice si vous avez zéro bénéfice vous avez beaucoup de bénéfices ça change beaucoup le rapport coût-bénéfice il y a d'autres facteurs qui sont profonds il y a le fait que vous avez par exemple une polarisation sur à court terme des gens qui vont être pro-nucléaire vont pouvoir dire parmi les arguments qui sont annoncés c'est si on ne fait pas du nucléaire on va manquer d'énergie et à court terme notre mode de vie va être remis en cause alors qu'au contraire parmi les antinucléaires vous allez avoir le discours à long terme le nucléaire menace la survie de l'humanité soit par risque d'accident soit par les déchets donc il y a une confrontation entre les avantages à court terme et les inconvénients à long terme et plus généralement c'est ce que je disais on a de l'électricité maintenant et on paye la facture plus tard donc typiquement ça se joue entre nous et les générations futures donc on polarise le débat entre les générations en faisant ça mais il y a d'autres causes plus profondes le fait qu'en France par exemple le débat n'ait pas eu lieu de façon sereine avant les décisions c'est vrai que ça joue beaucoup sur le fait sur l'impression que le débat s'est focalisé avec d'un côté des experts scientifiques qui sont scientistes c'est à dire au sens qu'ils disent un scientiste c'est un scientifique qui au lieu de donner des arguments va jusqu'à dire dicter ce que le politique doit faire ça c'est pour moi c'est un scientifique qui sort de son rôle et ça on en a dans le domaine nucléaire et à l'opposé des gens qui sont très mécontents que le débat ait été confisqué et qui donc vont s'y opposer en mettant en avant les inconvénients parce qu'ils n'ont pas eu leur mot à dire donc il y a la polarisation elle vient aussi de ça elle vient peut-être d'autres choses plus sociologiques ou psychologiques que je n'ai pas d'analysé alors donc c'est que pour revenir un petit peu à l'intérieur des centrales les personnes qui travaillent je voulais savoir comment sont leurs conditions de travail et surtout le mobilier est-ce que ils ont des choses qui peuvent faciliter leur être agréables et du coup leur permettre d'éventuellement être plus concentrés pour faire des tâches maintenant je vais essayer de répondre je n'ai jamais travaillé dans une centrale moi-même mais on a dans notre article dans notre dossier une personne qui parle de ses conditions de travail et qui est un sous-traitant c'est-à-dire que ce n'est pas quelqu'un qui est employé par Électricité de France mais qui est employé par une entreprise qui est employée elle-même alors ces personnes-là effectivement donc ça veut dire que ce sont des gens qui ne sont pas en permanence mais qui vont tourner d'une centrale à l'autre qui vont se déplacer d'une centrale à l'autre et il dit on sent beaucoup la pression on a besoin de produire pour pas trop cher et donc entre le besoin des économies et le besoin de sécurité il faut voilà nous on a besoin de stabilité de pouvoir se concentrer justement de pouvoir bien se transmettre les informations de prendre le temps de se transmettre des informations et on a moins en moins de temps alors ça ça a vraiment posé des problèmes dans les années 90 donc il y a 30 ans ça a vraiment été un problème majeur dans le nucléaire de dire que voilà il y avait trop de pression et trop de les gens changeaient trop vite si tu veux et ils ne pouvaient pas ils n'avaient pas le temps de bien s'habituer à une centrale et bien communiquer les informations et donc là il y a eu un petit peu un retour en arrière et autant maintenant il y a de plus en plus de pression pour produire pas cher autant on essaye quand même que les gens aient des conditions un peu stables et que surtout que les informations passent bien pour la sécurité mais ça reste plus on met de pression économique pour que ça soit pas cher plus on rend difficile les conditions de travail des gens qui sont dedans oui bonsoir comme argument majeur qui a été qui est présenté souvent c'est le CO2 les rejets de CO2 or je m'étonne que aujourd'hui en fait le problème du CO2 lié au réchauffement climatique a quand même une importance qui s'est quand même qui a évolué beaucoup là dans le domaine de la production d'énergie que ce soit le nucléaire ou les autres on reste dans le cadre de uniquement du CO2 qui a été rejeté soit par les réacteurs soit dans le cadre de la combustion des combustibles fossiles aujourd'hui je pense enfin je crois en tous les cas qu'il serait quand même prudent et intéressant de faire un bilan CO2 depuis l'extraction jusqu'au déchet et les déchets en particulier dont on n'a pas la durée de vie déjà donc on a une interrogation importante par contre par rapport à l'ensemble des autres aussi bien dans le renouvelable d'ailleurs que dans le combustible fossile mais pourquoi en fait on ne bouge pas ça je sais que effectivement la base elle est là chaque combustible on ne prend les rejets qu'au moment de l'utilisation c'est-à-dire de la combustion ou du réacteur lui-même alors je ne sais pas justement non il est très clair comme je l'ai dit l'argument du rejet du CO2 est un argument dès le début de l'industrie nucléaire civile et il a effectivement repris beaucoup avec disons dans les dix dernières années avec la mise en avant de l'urgence climatique alors je voudrais dire deux choses d'une part vous avez raison il faut vraiment raisonner sur le cycle de vie complet de la filière et c'est pour ça que j'ai toujours dit il n'y a pas de production de carbone en face de production d'électricité sur le reste il y a la filière n'est pas décarbonée c'est faux de dire qu'elle est complètement décarbonée les transports tous les transports qui sont sur route toutes les extractions minières c'est c'est carboné l'autre chose c'est que alors là c'est une analyse une analyse personnelle mais je crois qu'il est relativement bien étayé par les faits une des raisons pour lesquelles on se focalise sur l'urgence climatique et le CO2 est que ça bénéficie du soutien de l'industrie nucléaire c'est à dire qu'elle a à partir du moment où il y a une industrie qui a un intérêt à mettre en avant une urgence elle peut être mise en avant par rapport à d'autres alors clairement dans toutes les urgences environnementales mon opinion personnelle est que la climatique est la plus brûlante au sens propre au sens figuré donc je pense qu'il est important de mettre en avant l'urgence climatique mais le problème que je vois c'est quand on ne met que celle-là en avant alors que les urgences environnementales il y en a beaucoup voilà mais par contre il y en a d'autres voilà si on essaie de les combattre ça met en danger des industries celle-là a une industrie pour la promouvoir et donc elle en bénéficie beaucoup donc je pense que ce n'est pas un hasard et par exemple typiquement l'annonce de Macron de dire au nom du climat on va leur relancer le nucléaire c'est typiquement ça c'est à dire que il n'y a rien d'autres réponses possibles on pourrait dire au nom du climat on baisse notre consommation d'énergie totale point final mais non ce n'est pas le choix qui est fait on peut très bien imaginer que les choses sont faites dans l'ordre inverse c'est on va vouloir relancer le nucléaire quel argument va-t-on donner dans notre communication pour dire qu'on relance le nucléaire voilà donc encore une fois l'urgence climatique elle est réelle mais je pense qu'elle n'est pas la seule alors l'autre chose qu'il y a qu'il faut voir où la communication est importante c'est quand on dit on va baisser la proportion de nucléaire dans l'électricité française alors ça pour moi c'est une communication qui n'a pas de sens la seule chose qui a un sens si on dit on veut c'est est-ce qu'on veut diminuer la quantité de nucléaire ou est-ce qu'on veut augmenter la quantité de nucléaire absolu mais à partir du moment où la consommation d'énergie continue à augmenter et que dans l'énergie la proportion d'électricité continue à augmenter dire qu'on baisse la proportion de nucléaire là-dedans ça n'a pas de sens c'est tout à fait compatible avec une augmentation voilà c'est juste une manière quand je dis ça n'a pas de sens au sens du scientifique mais au sens de la personne du politique qui communique évidemment ça a un sens c'est-à-dire c'est une manière de justifier sa politique mais en gros quand François Hollande faisait des annonces il se disait que fermer Fessenheim suffisait à remplir ses quotas si par ailleurs la consommation d'énergie augmentait suffisamment voilà donc ça là pour moi il y a un vrai problème en termes de démontage des arguments par contre il peut y avoir un lien quand même avec l'impact sur le marché carbone le CO2 qui sert de référence et ensuite de l'autre côté le marché carbone qui fonctionne à sa manière voilà on peut parler de ça et de la décarbonation en général mais je voudrais vraiment insister sur le fait que les urgences environnementales sont variées et il ne faut pas se focaliser sur une parce que se focaliser sur une c'est ce qu'on appelle des fausses bonnes idées c'est-à-dire qu'on a des conséquences négatives sur d'autres sur d'autres aspects et typiquement le passage au transport tout électrique par exemple est quelque chose où les impacts négatifs sont très forts voilà pardon visiblement ça suscite des réactions donc si quelqu'un veut prendre la parole allez-y oui attendez pardon attendez pardon il y a un monsieur qui a demandé le micro derrière oui bonsoir est-ce que le problème en France est-ce qu'on n'a pas mis tout nausé dans le même panier parce que moi j'avais vu des articles en montrant bien que la France était une île par rapport au reste du monde concernant toutes les centrales nucléaires qu'on a pu ouvrir par rapport au nombre d'habitants que l'on est alors d'abord d'abord non parce qu'il y a le Japon aussi voilà et deux parce que on a c'est la ce qui est très élevé en France c'est la proportion de nucléaire par rapport à l'électrique mais l'électricité n'est qu'une partie de l'énergie par exemple dans le monde entier le nucléaire c'est de l'ordre de 3% de l'énergie si je crois que je ne me trompe pas trop sur l'ordre de grandeur autrement dit augmenter ou diminuer le nucléaire dans le monde ça ne compte pas beaucoup par rapport à augmenter ou diminuer la consommation d'énergie globale qui est ça la question fondamentale donc en France est-ce qu'on alors par contre maintenant est-ce qu'en France on a mis tous les oeufs dans le même panier c'est vrai qu'à partir du moment où il y a eu un opérateur d'État maintenant je parle de la période où c'était un opérateur d'État qui avait dimensionné son parc nucléaire et qui devait vendre son électricité en conséquence il y a eu des incitations à passer à l'électrique en particulier au chauffage électrique qui rendent des choses après difficiles pour un scientifique faire du chauffage électrique ça dépend pour qui mais à mes yeux à moi faire un chauffage électrique c'est une énergie puisque ça veut dire qu'on va prendre de l'énergie par exemple dans une centrale thermique on va faire du chauffage on va utiliser du chauffage pour faire une forme d'électricité qui est une forme d'énergie très évoluée et on va la redégrader pour faire du chauffage alors que l'électricité peut servir à faire beaucoup de choses très évoluées comme j'utilisais mon micro pour que je puisse vous parler et que vous m'écoutiez ce qui est beaucoup plus important évidemment que de nous chauffer mais donc ce que je veux dire c'est que le chauffage peut être fait par d'autres méthodes et il n'y a pas besoin de faire cette production d'électricité qui a des pertes à la production au transport etc donc le tout électrique oui on a l'impression que c'est un petit peu enfin il y a un tout une fois que vous dimensionnez un parc nucléaire vous faites les choses en conséquence il faut tout adapter en conséquence et c'est une des difficultés de sortir du nucléaire c'est de effectivement il va falloir adapter les comportements et de façon pas toujours évidente voilà parce que il y a toute une filière toute un équipe d'une filière consommateur compris qui va falloir redimensionner mais les incitations actuelles à passer au transport électrique ou à s'équiper d'objets électriques connectés de plus en plus à faire du numérique des ordinateurs etc toutes les incitations à consommer plus d'électricité effectivement vont de pair avec l'idée de vendre plus d'électricité et donc en particulier plus de nucléaire donc c'est un tout il y a un argument qui est souvent repris par les hommes et les femmes politiques qui sont pour le nucléaire et pour la relance du nucléaire c'est de dire qu'on est indépendant grâce au nucléaire et alors comment on peut être indépendant avec une énergie l'uranium qui ne vient pas de France alors la dépendance énergétique il y a deux choses derrière ce mot d'abord dans les années au moment du plan Messmer il y avait c'était vrai pour la France pour le pays France au sens que la France plus sa zone d'influence qui est regroupée en gros pour simplifier ses anciennes colonies permettait l'autosuffisance de la France et d'être indépendante par rapport aux pays producteurs de pétrole qui en particulier en 1973 ont montré leur pouvoir géopolitique et donc si la France voulait être indépendante des pays arabes ou d'autres pays producteurs de pétrole effectivement le nucléaire il y avait un argument géopolitique réel cet argument là est un petit peu tombé il n'y a plus de mine en France une part et le minerai qu'on acquiert ne vient plus uniquement de la zone coloniale ou néocoloniale de la France il y a aussi en particulier du Kazakhstan et d'autres pays pour ce qui est de la France donc ça c'est pas cet argument là est un petit peu tombé l'autre argument qui était mis en avant c'était le fait que la ressource au moment où le pétrole commençait à montrer une limite en 1973 l'uranium n'en montrait pas du tout donc il y avait l'idée d'indépendance et là c'est au niveau mondial c'est pas que français c'est de dire on a la ressource en abondance alors c'est un peu moins vrai maintenant on commence à observer les limites de l'uranium on n'est pas sur la même chose que sur le pétrole je voudrais tout de suite dire quand même que actuellement la ressource en uranium dans l'eau de mer qui est la plus grande quantité accessible d'uranium est sous forme extrêmement diluée dans les océans avec des quantités qui sont phénoménales mais des concentrations qui sont très diluées et il y a des prototypes enfin il n'y a pas de principe physique qui interdise de reconcentrer l'uranium présent dans l'eau de mer au niveau des prototypes il y a des prototypes qui permettent de récupérer quelques kilos d'uranium à partir d'eau de mer ou dizaines de kilos actuellement la faisabilité industrielle du procédé n'est pas démontrée et surtout le fait que ça soit souhaitable on peut en parler pendant longtemps mais il y a le nombre d'inconvénients est gigantesque en termes de rentabilité en termes d'énergie et de matière qu'il faut y consacrer donc pour l'instant le mythe de l'uranium ressource quasi enfin extrêmement abondante à cause des océans pour l'instant je pense qu'il faut être très très prudent donc on reste sur l'uranium des mines essentiellement et là ben oui on commence à avoir par exemple et puis en tout cas pour la France épuiser la France épuiser une bonne partie de la zone néocoloniale oui finalement vous n'avez pas tellement insisté sur sur un petit peu la particularité de la nature de la victimisation de de l'accident de l'accident en cas d'accident nucléaire parce que si on pense par exemple à un barrage qui cède mal passé quand c'est arrivé quand le torrent a été évacué on a ramassé du mort on les a enterrés on a nettoyé les lieux et on aurait pu refaire le barrage après avec du bon ciment cette fois-ci c'était bon sauf cause externe comme à Fukushima donc ou tremblement de terre Tchernobyl c'est peut-être plus facile à comprendre et là par contre les victimes on sait pas où elles sont ni quand et peut-être que c'est passé dans l'héréditaire donc finalement peut-être que le problème et peut-être que c'est pour ça que le nucléaire est peut-être diabolisable si on peut dire c'est que c'est le mécanisme de l'irradiation c'est une remarque ou c'est une question ? non je suis sérieux est-ce que vous voulez que je vous ré... enfin est-ce que... je voudrais-t-elle rassurer ? il faut que je vous remonte le dessin de Cabu alors je vous dis la prédiction c'est un art difficile et c'est la question typiquement la gestion du risque si vous parlez un pro nucléaire il vous dira le risque il est faible le risque en termes de nombre de kilowattheures qui ont été produits dans le monde entier par l'énergie nucléaire et vous regardez le nombre d'accidents et de morts qu'il y a eu et vous comparez à d'autres secteurs y compris l'industrie chimique vous regardez voilà bon est-ce qu'on peut comparer des choses comparables ou pas comparables c'est pas évident c'est extrêmement difficile de dire ce qui va pouvoir se passer sur le parc français et sur le parc international alors il y a des situations par exemple extrêmement préoccupantes au niveau international une des plus préoccupantes mondialement c'est le Metsamor en Arménie vous aviez une centrale qui était sur une faille sismique qui a été mise à l'arrêt après un gros tremblement de terre des Révan et celle d'à côté qui est très vétuste qui date de l'époque soviétique et qui n'a jamais vraiment été bien maintenue depuis et bien elle n'est pas très loin de la faille et elle est toujours en activité et il y a beaucoup l'agence enfin il y a eu beaucoup de pression internationale pour que la ferme mais l'Arménie dit non c'est notre indépendance énergétique on la garde donc ça ça c'est vraiment une situation préoccupante bon elle ne préoccupe pas directement la France mais enfin on est tous sur la même planète il y a d'autres choses qui peuvent être préoccupantes moi je repense quelquefois souvent aux centrales nucléaires que Sarkozy voulait vendre à la Libye avant de détruire complètement l'état libyen et tout à la fois politiquement et par ses infrastructures j'essaie d'imaginer voilà là si on parle d'accident de risque on parle en choses majeures si vous voulez sur le parc français c'est difficile de le dire c'est difficile de le dire il y a une amélioration continue de la sécurité et de la culture de la sécurité il y a des incidents qui continuent en permanence il y a le développement de la sécurité passive c'est quand même c'est quand même une bonne chose c'est à dire de dire par défaut s'il y a un gros incident qui arrive est-ce que tout s'arrête est-ce que tout est confiné ou est-ce que par défaut si on n'a plus d'alimentation d'électricité est-ce que tout explose bon voilà le gros problème de Fukushima c'est qu'il n'y a pas de sécurité passive voilà si maintenant on équipe tout en sécurité passive est-ce que ça va être mieux c'est nécessairement un progrès de là à pouvoir rassurer complètement je ne sais pas surtout en situation de malveillance humaine par exemple on ne peut pas l'exclure il y a des situations un petit peu intermédiaires en termes de risques c'est comment dire par exemple créer des petites plein de petites centrales ça veut dire distribuer les questions de sécurité et donc ce n'est pas nécessairement souhaitable en termes de contrôle de la sécurité je ne suis pas sûr enfin là je ne sais pas mais je ne suis pas sûr que ce soit une piste qui soit intéressante de ce point de vue là ça a des avantages de faire des petites centrales mais sur le plan de la sécurité je ne suis pas convaincu voilà je voulais dire autre chose qui va peut-être me revenir si ça me revient je le dirai oui bonsoir je voulais savoir si dans le cadre de votre étude vous avez eu l'occasion de rencontrer des industriels acteurs de cette filière nucléaire parce qu'il semble qu'ils manifestent le manque de compétences qu'ils ont eu à subir du fait du manque d'investissement etc et aujourd'hui ils n'arrivent plus à recruter ni les ingénieurs et encore moins les techniciens ou les ouvriers nécessaires notamment à l'élaboration des pièces techniques et ce qui s'est ressenti d'une façon assez catastrophique dans les surcoûts des centrales que ce soit des centrales EPR que ce soit celle de Finlande celle de Flamanville également et enfin on peut en tant que contribuable français être extrêmement inquiet sur le coût que va représenter les EPR d'Inkley Point en Angleterre parce qu'au final c'est quand même nous qui allons payer quoi alors juste avant de répondre à votre question je me rappelle ce que je voulais répondre à la question précédente si je veux parler de la situation chinoise en France il y a parfois un manque de rapports par l'opérateur des incidents mais globalement il y a des rapports d'incidents sur beaucoup de choses en Chine on a eu le problème de Taishan à entamer la confiance qu'il y avait dans les EPR justement du fait qu'il y a eu dissimulation par les autorités chinoises que globalement pendant des années les Chinois n'ont fait aucune communication sur les incidents et quand ils ont commencé à faire des rapports les deux derniers ils ont déclaré zéro incident ou quasiment zéro donc ce qui n'est pas compatible avec la réalité d'une exploitation d'un parc quand on compare à ce qui se passe dans les autres pays donc là on a un vrai problème sur la sécurité au niveau chinois d'inquiétude du fait du manque de transparence disons alors sur le fait de recruter ou pas c'est vrai que l'Allemagne a fait des choix différents et a priori l'Allemagne même en période de sortie du nucléaire essaye de valoriser la filière pour justement continuer à attirer des gens c'est un petit peu ce que je disais un des problèmes qu'on reporte sur la génération future c'est que la génération future doit avoir le savoir-faire pour la maintenance ou pour le démantèlement elle doit avoir le savoir-faire et donc en Allemagne ils ont à ma connaissance plus travaillé sur cette question du maintien d'une filière et du maintien de compétences et donc ça veut dire des investissements en argent pour avoir des gens formés qui acceptent de travailler là-dedans en France on souffre de la mise en concurrence et là c'est vraiment des choix politiques en amont qui dépassent même le cadre de l'énergie mais un des gros points qui paraît important pour avoir du nucléaire dans un pays c'est qu'il faut une stabilité financière politique et géologique en France la stabilité géologique ça va pas trop mal c'est mieux qu'au Japon c'est clair la stabilité politique on peut en dire ce qu'on veut mais il y a globalement une continuité de politique pro-nucléaire sans effectivement que ça soit remis en débat régulièrement mais au moins c'est favorable pour la filière nucléaire la stabilité financière c'est un gros problème pour les opérateurs français et la mise en concurrence est vraiment un gros problème parce que justement la pression économique sur les opérateurs elle augmente et en plus leur fragilité augmente parce que à cause des investissements à cause de la ferrure Amine pour Areva qu'elle a beaucoup fragilisé à cause d'un scandale minier disons qui a touché Areva pour l'électricité de France mais oui effectivement les coûts à supporter sur les constructions à l'étranger c'est des choses qui sont qui posent des questions financières sur le système nucléaire français donc là il y a une vraie réflexion à avoir oui juste un mot puisque je n'ai pas saisi le pourcentage d'électricité fournie dans le monde par le nucléaire mais c'est relativement faible alors j'ai dit la part d'énergie mondiale fournie par le nucléaire est de l'ordre de 3% 3% c'est ça inférieur à 5% et compte tenu de ce qu'on vient de dire le nucléaire est indispensable à la progression de la production d'électricité il faut laisser faire la prolifération du nucléaire aussi avec le risque que cette prolifération donne le pouvoir nucléaire à des pays qui sont difficilement contrôlables et donc est-ce que d'arrêter le nucléaire c'est pas plus urgent que d'arrêter le problème climatique alors ça c'est votre opinion personnelle voilà je peux avoir une opinion sur la question mais Stéphano et moi par exemple avons des opinions différentes sur cette question quelle est l'urgence plus grande et il y a encore une fois il y a moyen une des possibilités de traiter les deux questions à la fois c'est de décroître globalement et de façon très significative la quantité totale d'énergie parce que si le nucléaire est 3% de la production d'énergie mondiale si vous diminuez beaucoup 10, 20, 30% de la consommation d'énergie mondiale et ça se fait pas avec un coup de baguette magique mais dans ces cas là voilà la question de se dire est-ce que le nucléaire est indispensable se pose différemment évidemment oui bonsoir moi c'est aussi d'ordre pardon sur la question financière désolé donc vous avez dit que suite à Fukushima il y a un provisionnement pour le risque mais est-ce qu'il y a également un provisionnement pour la gestion des déchets et à quelle échéance ou alors est-ce que chaque année qui passe c'est revoté en fonction de ce qu'il y a et que peut-être dans 10 ou 20 ans ou 30 ou 50 les générations futures devront continuer à se débrouiller pour trouver ce budget là enfin si vous avez la réponse bien sûr merci non a priori il y a un provisionnement pour les déchets alors ça c'est pas lié à Fukushima non non parce que du coup vous aviez donné l'information pour le risque mais du coup vous me posez la question pour les déchets non pour les déchets il y a du provisionnement la question encore une fois c'est est-ce que le stockage est-ce que la solution c'est le stockage profond ou est-ce qu'il n'y a pas de solution du tout ou est-ce qu'il y a une autre solution voilà et donc à quel coût et puis et puis est-ce que cette solution de stockage profond est encore viable si on augmente le parc parce qu'encore une fois elle est dimensionnée pour le parc actuel et donc donc voilà donc on peut provisionner de l'argent avec les hypothèses actuelles si le parc augmente on ne peut pas provisionner la même quantité d'argent ça va pas et quand on provisionne il faut aussi supposer qu'effectivement l'opérateur va quand même rester stable pendant des années voilà bonsoir juste une petite remarque par rapport au gaspillage dont on parle effectivement tout le monde est d'accord pour dire qu'il faudrait diminuer la consommation je pense bon c'est non alors tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord non je peux avoir mon opinion excusez-moi je n'oserais pas dire que tout le monde est d'accord d'accord dans ce domaine là il y a très peu de sujets une partie de la population est d'accord avec ce beaucoup de la population est d'accord pour que les autres fassent de l'économie oui exactement c'est pour ça là il y a un consensus là il y a un vrai consensus bon c'est la conclusion tout à fait d'accord c'est pour ça que j'allais vous dire que j'allais faire une première remarque juste dire que si vraiment on voulait aller dans donc diminuer le gaspillage que ce soit l'électricité peu importe l'origine de l'électricité ou autre il faudrait peut-être faire comme on fait une semaine sans tabac une semaine sans alcool et peut-être faire aussi une semaine sans électricité pour voir combien ça nous impacterait on ne pourrait pas faire la semaine totale sans électricité mais on pourrait peut-être mettre des horaires et je crois que ça remettrait les idées en place à beaucoup de personnes aussi par rapport au gaspillage qu'il y a par rapport à ce que l'on veut de notre société dans l'avenir ça c'est juste une remarque je peux réagir là-dessus oui tout à fait alors ce qui est très intéressant c'est d'une part vous avez proposé une semaine sans électricité par exemple et d'autre part ça fait rire tout le monde oui voilà ça non mais analysons juste ça tout à fait d'accord analysons juste ça pourquoi vous proposez ça et pourquoi première chose la question n'est pas une semaine sans électricité c'est une diminution beaucoup plus massive de notre consommation globalement d'autre part une semaine sans électricité beaucoup de gens qui ont pu vivre dans des situations dans des pays ou dans des âges sans électricité s'aperçoivent que nous actuellement on est dans un îlot à la fois géographique et historique qui consomme de l'électricité mais que sur l'histoire de l'humanité c'est un îlot qui est vraiment minoritaire donc c'est pas si rire le fait que ça fasse rire tout le monde c'est très intéressant et si vous voyez que quand on vous dit pour le bien de tous il faut vous faire vacciner il faut faire ceci vous avez massivement des gens qui sont vaccinés et puis d'autres qui s'y opposent maintenant si vous dites pour le bien commun il faut arrêter de consommer de l'électricité vous n'aurez pas du tout la même réaction de la population c'est clair et la question c'est pourquoi l'urgence n'est peut-être pas la même peut-être que l'urgence est plus grande je ne sais pas dans un cas on parle de saturation de l'hôpital public mais là on peut avoir une solution qui est d'augmenter le nombre de lits d'hôpitaux au lieu de les diminuer comme on le fait et en même temps vous avez en termes d'électricité vous n'avez peut-être pas beaucoup d'autres solutions évidentes que de diminuer la consommation alors la question c'est que vous allez avoir le choix entre peut-être une diminution subie ou une diminution choisie est-ce que vous préférez une diminution choisie ou une diminution subie et sachant que subie c'est probablement beaucoup moins agréable mais l'avantage c'est qu'il n'y a pas pour l'instant en termes des gens qui ont une découpure d'électricité pendant un moment il y en a plein il y en a plein une semaine sans électricité ça arrive à plein de gens dans plein de circonstances différentes pour plein de raisons diverses dans des pays qui n'ont pas d'électricité mais même dans des pays qui sont habitués à l'électricité des blackouts parce que quand il y a un incendie géant et qu'une zone est privée d'électricité elle est privée d'électricité quand vous avez une coupure un blackout parce que en Californie pendant tant de temps vous avez des coupures d'électricité ça arrive quand après Fukushima on dit aux japonais bah non cette année il n'y aura pas de clim les japonais ont vécu pendant des siècles sans clim pendant des années et des années ils sont habitués à avoir une clim après Fukushima ils ont arrêté les clim oui mais moi je disais avec la volonté comment dire c'est pas suite à un accident je parlais avec la volonté politique de montrer à la société que peut-être il faut se remettre en question aussi tous c'est ça la question entre décroissance choisie décroissance subie j'ai une conférence complète sur croissance et décroissance donc je ne veux pas la faire ici là maintenant mais la question du nucléaire et de l'électricité et de l'énergie en général est liée à la question de la croissance ou décroissance de la demande d'énergie c'est une vraie question qui elle aussi a tous ses arguments pour et contre donc effectivement c'est quand même intéressant de voir que ça nous fait rire actuellement d'imaginer qu'on puisse vivre sans électricité alors que à côté de nous il y en a plein un exemple très intéressant d'ailleurs c'est un pays comme le Zimbabwe qui est traversé par les lignes à haute tension qui viennent du Congo qui alimentent l'Afrique du Sud le Congo a un énorme barrage dont il ne profite pas ces lignes à haute tension traversent le Zimbabwe qui n'en profitent pas et ça alimente l'Afrique du Sud voilà donc voilà allez demander au Zimbabwe de faire une semaine sans électricité il y a beaucoup de Zimbabouiens qui vous diront qu'ils n'ont pas de problème pour le faire voilà et j'avais juste une petite question est-ce que vous savez quelles sont les réserves en uranium de la planète pour combien de temps on peut parce que on parle à des milliers d'années mais si jamais alors je vais essayer d'être très clair dans les océans il y en a pour si on les réserves quand on parle de réserves en milliers d'années ou en années ça part de plein d'hypothèses différentes ça part de l'hypothèse que la consommation actuelle se maintient ou que la croissance de la consommation actuelle se maintient ce qui sont deux choses très très différentes déjà c'est une hypothèse différente et ça suppose qu'on sait combien de réserves il y a et qu'on peut extraire à quel prix parce qu'évidemment on commence par les réserves les plus faciles à extraire les moins chères en argent et en énergie et puis on va faire du plus en plus difficile à extraire et pour le pétrole c'est la même chose pour tous les minerais toutes les ressources énergétiques c'est le même problème donc c'est très très difficile de parler mais en or de grandeur si je pars de la consommation actuelle et du type de réserve qu'on a en tête l'uranium à l'échelle c'est plutôt le siècle disons c'est plusieurs décennies sans aucun doute vraiment le siècle alors que dans l'eau de mer il y en a pour plus de 1000 ans de consommation actuelle mais ce qui ne veut rien dire parce que si la croissance si au lieu de maintenir la consommation actuelle on maintient la croissance actuelle alors là c'est en chute effectivement voilà et mais c'est difficile c'est difficile de toujours de faire des prédictions et pour l'instant si vous regardez maintenant les prédictions qui ont été faites dans le passé elles se réalisent très très rarement donc je trouve ça qu'il y a beaucoup plus de points d'interrogation que de l'interrogation oui et c'est sur beaucoup de choses une des choses peut-être effectivement il y a des choses qui sont bien données et il y a une part d'incertitude et comme vous le savez sûrement vous dans vos vies courantes quand vous avez une décision à prendre gérer la part déjà gérer des arguments contraires ou des arguments de nature différente c'est compliqué mais si en plus il y a une incertitude ça rend votre décision encore plus compliquée alors si vous mettez ça en décision collective c'est encore évidemment beaucoup plus complexe oui tout à fait c'est pour ça que je m'interdis d'avoir une conclusion même si moi je peux avoir une opinion effectivement ou financier avec un révolte pardon oui pour Arreva il y a des arguments financiers qui sont effectivement très importants et dans nos décisions personnelles quelquefois on est dominé par les arguments financiers quelquefois non voilà il y a beaucoup de natures différentes qui peuvent prendre un lien citer tout de suite ça paraît ridicule ça fait rire comme si et tout de suite on entre dans des arguments de on va quand même pas s'éclairer à la bougie oui on va aller à pied partout parce qu'on va plus utiliser du tout d'énergie ça veut dire qu'on aura plus de frigidaire donc tout de suite on entre dans un extrême alors qu'en fait comme on le disait tout à l'heure il y a énormément d'énergie qui est gaspillée donc peut-être que sans parler de plus du tout d'énergie ce qui fait du coup rire tout le monde et ce qui fait que la réaction c'est de dire ah bah non c'est impossible on peut pas faire ça quand même bah en fait c'est tout simplement réfléchir à comment enfin toute l'énergie qu'on utilise alors qu'on n'en a pas besoin et déjà ça pourrait faire beaucoup diminuer la consommation juste des choses dont on n'a pas besoin et moi une question que je trouve assez marquante sur le nucléaire c'est aussi que souvent quand on en parle la réaction c'est de dire ah oui on sait que c'est pas la meilleure solution mais on n'a rien d'autre alors en attendant il faut bien s'en contenter et souvent ça me fait réfléchir sur si on avait mis autant d'investissements de recherches dans des solutions autres peut-être qu'on aurait d'autres solutions c'était pas une question mais je vais quand même y répondre donc la question des investissements dans le nucléaire il faut revenir sur le militaire la volonté de départ est de développer du nucléaire militaire et de s'apercevoir que pour rentabiliser à la fois la recherche et même le développement de la filière et la production du combustible les militaires ont besoin qu'il y ait une énergie nucléaire civile à côté ça c'est valable aux Etats-Unis c'est valable en France c'est valable dans plusieurs pays donc il faut voir qu'à un moment la plupart des réacteurs nucléaires dans les années 50-60 la plupart des réacteurs nucléaires étaient sur l'eau étaient des moteurs de bateaux essentiellement militaires voilà bateaux ou sous-marins mais même bateaux en surface les choix technologiques des filières entre les filières développées en France et les filières développées aux Etats-Unis si c'est celle des Etats-Unis qui a pris le dessus c'est parce que c'était celle qui était basée sur des recherches et sur du développement et de l'utilisation de militaires donc on ne peut pas penser les choix comprendre disons les choix qui ont été faits et l'absence de débat d'ailleurs sans se rappeler cette origine militaire du nucléaire civil ce qui n'empêche pas que le nucléaire civil actuellement en France il sert vraiment pour le civil il n'y a pas de problème il sert vraiment pour l'électricité il a des retombées et le plan Messmer là en 73 lui est essentiellement motivé par des motivations civiles géostratégie indépendance par rapport au pétrole coût bas coût et très sérieusement pour développer leur filière donc voilà et donc quand on parle de nucléaire militaire on pense trop souvent à l'arme et on ne pense pas assez souvent aux bateaux ou autres disons globalement à la propulsion qui a besoin de moteurs très compacts ou de sources d'énergie très compactes voilà parce que le nucléaire un de ses gros avantages c'est de pouvoir faire une source d'énergie très puissante très compacte est-ce qu'il y a une dernière question ? si vous pouvez redire la question dans le micro ou la remarque obliger l'arrêt des éclairages publics la nuit par exemple ce qui limiterait également la délinquance nocturne si on ferait une pierre deux coups autre réflexion faut-il mieux conserver une vieille voiture que de faire produire une voiture neuve avec une batterie qui va demander de l'énergie et des métaux rares on peut se poser plein de questions qu'en est-il des plans d'évacuation ou en cas d'incident nucléaire grave faisons-nous en France des exercices comme au Japon en nous chez nous alors vous allez me donner ma conclusion effectivement alors d'abord remarque sur vos deux premiers points pollution lumineuse on rentre dans un autre dans un autre domaine même si effectivement il y a c'est de l'énergie comme vous dites ce qui va vers le ciel c'est de l'énergie qui a priori est gaspillée encore que encore que pour beaucoup il y a des métropoles qui font le choix d'être visibles depuis l'espace parce qu'elles savent que les investisseurs font des choix d'investissement en fonction de la visibilité d'une métropole depuis l'espace donc c'est un effet très pervers de la question de la pollution lumineuse non je suis sérieux je suis sérieux je suis sérieux et en particulier on l'a vu sur Grenoble sur la question de la création du sillon alpin de Grenoble à Chambéry ou de Valence à Chambéry l'idée d'avoir une continuité qui se voit la nuit a été posée explicitement par les politiques actuellement il est intégré au plan d'évacuation sur l'ensemble des risques chimiques nucléaires et autres et avec distribution de pastilles diodes au riverain dans une certaine et c'est pas les communes qui sont prises en compte c'est vraiment des kilomètres autour mais ce qui est intéressant c'est la phase d'avant que j'ai connue quand j'étais à Grenoble où il n'y avait non seulement aucune mention dans les plans d'évacuation mais même l'institut d'avangement n'était pas sur la carte c'est-à-dire que vous aviez les plans de co dans la ville et vous aviez une zone blanche à cet endroit là voilà et donc ça c'était une attitude très différente sur voilà par rapport à la question de la position d'un réacteur nucléaire en pleine ville voilà et bien je propose qu'on s'arrête là si ça va merci applaudissements 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 applaudissements